Avant qu'on commence Bézrat HaShem ce soir le cours avec l'aide de Dieu que HaKadosh Baruch Hu nous donne la force qu'on puisse avoir tous d'ahirat shamaim pour que les paroles puissent être entendues dans le cœur et pas que les paroles soient juste d'une oreille à une autre il faut que ça rentre directement dans le cœur et que ça ne bouge pas dans le cœur et le cœur il dit j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus et là le cerveau il dit ok, 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 mais il faut que tu cries pour ça et là on va aller dans la forêt, on va crier, on va trouver le cerveau le cerveau il va arroser le cœur, le cœur il va être parfait et grâce à ça on va être Bessimcha, on va recevoir la Torah Bessimcha et on s'attache tous ensemble Bézrat HaShem, tous tous ceux qui sont ici, tous ceux qui nous voient ceux qui vont nous voir, qui vont nous entendre on s'attache tous ensemble à HaShem Itbarach, à Kadosh Baruch Hu nous donner le Hotsar Matna Trinam dans le Léva El Yon pour qu'on puisse faire Teshuvah et que notre prière puisse être entendue car la prière du Rabbim En El Kabir Lo Himas Bézrat HaShem Itbar Bézrat HaShem Itbar avant qu'on commence le cours de ce soir Bézrat HaShem ce soir il y a la Ilula le Yorzeit comme on dit le jour de l'an d'un très très grand sadique qui s'appelle Rabbi Shimshon Barski Aleph Sivan petit-fils de Rabbi Nachman de Breslem petit-fils ou arrière petit-fils ? arrière petit-fils ça n'existe pas en Kodesh en Kodesh c'est petit-fils ça veut dire je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas combien c'est lui qui a écrit le livre Etzot HaMevo Arot c'est le premier qui a écrit un livre qui explique qui explique Rabbeinu qui peut oser écrire un livre expliqué Rabbi Nachman qui ? ça voudrait dire que Rabbi Nachman il n'a pas essayé de expliquer et que j'ai besoin de quelqu'un pour nous expliquer si c'est comme ça ça veut dire que Rabbeinu n'a pas fait son travail à la perfection c'est le premier qui a osé d'écrire le livre Etzot HaMevo Arot alors je vais vous raconter comme ce soir c'est son jour je vais vous raconter des petites histoires sur lui que personne ne connait que personne ne connait et que c'est important de savoir et bien Rabbi Shimshon Barski mes amis c'est vrai qu'il faisait partie des petits-fils de Rabbi Nachman de Breslem mais apparemment quand il a grandi il n'a pas grandi dans un environnement qui était on va dire on va appeler ça aujourd'hui c'est un nom qui est un peu exagéré mais à l'époque on dit il n'a pas grandi dans une école on va dire orthodoxe pourquoi ? parce que Rabbi Shimshon Barski il est né dans une ville qui était très loin des Rassides et Breslev ou à Kreminshuk Kreminshuk aujourd'hui de Oumann à Kreminshuk c'est à peu près 6h c'est là-bas où elle a enterré la fille de Rabenu Sarah c'est là-bas où ont enterré au moins au moins une cinquantaine de Rassides et Breslev élèves de Rabenu et élèves de même les enfants de Rabenu ils sont enterrés à la Kreminshuk c'est 6h aujourd'hui ? ouais aujourd'hui c'est très loin et aujourd'hui en plus ils disent qu'ils veulent commencer à construire des bâtiments ils veulent détruire tout le cimetière qui est là-bas c'est quelque chose de très très grave parce qu'il y a là-bas des dizaines et des dizaines de tzadikim enterrés là-bas et la famille de Rabenu est enterrée là-bas à Bekitsou donc à Kreminshuk qu'est-ce qui s'est passé ? c'était un endroit qui était un peu lointain donc l'école là où on l'a emmené c'était pas une école où il y avait des enfants qui étaient de famille importante comme Rabenu mais malheureusement ils habitaient là-bas alors ils ont envoyé Rabbi Shemshon Barsky étudier dans une école qui était on va dire un peu moins orthodoxe que d'habitude et Rabbi Shemshon Barsky il adorait la sagesse la sagesse c'était pour lui il faut que vous comprenez que Rabbi Shemshon Barsky il descend de la fille de Rabenu de Sarah et Sarah Rabenu il a dit quand elle est née Rabenu il a dit le Mashiach descendra de Sarah Sarah il a dit je peux vous rapporter c'est qui chacun de mes enfants mais Sarah je peux rien dire sur Sarah elle est tellement haute elle est tellement grande Rabenu il a dit mes sept enfants que j'ai je les ai pris pas du pas du trésor des 600 000 âmes il y a un trésor ça s'appelle Merzav à Nechamot il y a un endroit ça s'appelle le trésor l'endroit où il y a toutes les âmes juifs le puits de tous les âmes tous les âmes un endroit et là-bas Kadosh Baruch il fait sa il fait son son sa cuisine cette Nechama avec cette Nechama elle va descendre dans un corps cette Nechama avec cette Nechama qui qu'elle Nechama a besoin etc c'est là-bas où tout se passe et Rabenu il a dit quoi Rabenu il a dit que mes enfants je ne les ai pas puisés des endroits des Nechama des 600 000 âmes eux ils descendent d'un autre monde complètement dans un monde qui ne sont même pas inclus dans les 600 000 âmes donc imaginez-vous de qui on parle c'est quelque chose qu'on ne peut même pas Rabenu il a dit fais très 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 attention à ma descendance fais très très attention de les respecter quoi qu'il arrive avec eux il faut les respecter et donc Rabi Shemshon Barski qui était donc le petit-fils de Sarah et apparemment il a grandi et comme il adorait la sagesse alors il était mitaniel c'est-à-dire il était il voulait apprendre il voulait savoir encore plus et encore plus et il voulait connaître tout genre de sagesse jusqu'à que quand Rabi Shemshon Barski a grandi de plus en plus il n'a pas grandi d'Afka dans le chemin qui est dans la Torah encore une fois pas Ras Veshalom c'était un qui faisait contre la Torah Ras Veshalom non il appliquait Torah au mitzvot il était religieux orthodoxe mais il mettait ses forces sa connaissance dans des autres livres dans des philosophies dans des sagesses le docteur et une des choses qu'il adorait c'était quoi c'était la grammaire Rabi Shemshon Barski parlait plein de langues plusieurs langues et il était un expert dans les langues il savait parler le latin le français il connaissait toutes les langues il connaissait le grammaire à la perfection et et contre Rabi Shemshon Barski il s'est marié il s'est marié il s'est marié jeune à l'époque on se mariait à l'âge de 15 ans 16 ans alors pour pour un plus jeune pour un chapitre c'est Abiski alors tout de suite après son mariage c'était quoi son travail à Rabi Shemshon Barski c'était un moré c'était un moré à l'école il apprenait donc la grammaire et c'était ça ça parnait ça hein il enseignait c'était un enseignant dans une école normale c'était dans une école juive mais on va dire soft maintenant à Kreminshuk petit à petit à Kreminshuk petit à petit c'était un endroit où le train il passait vous savez que le train à l'époque il passait pas dans toutes les villes il passait que dans les grandes grandes villes d'accord maintenant comme le train il passait dans la ville de Kreminshuk alors c'était un endroit de Tachana quand les gens voulaient voyager à Ouman on était obligé de passer par Kreminshuk et à l'époque le train il s'arrêtait la nuit pour dormir et le jour il reprenait le alors ça dépendait des fois dans quel Tachana il s'arrêtait et une des Tachanot qui s'arrêtait le train c'était à Kreminshuk la nuit il s'arrêtait et il reprenait la route le lendemain pour voyager continuer à faire le voyage dans toute l'Ukraine un jour mes amis Rabbi Israël Cordonneur qui était un feu ardent Rabbi Israël Cordonneur c'était un homme que quand il a compris la vérité il a dit maintenant si c'est ça la vérité alors il n'y a plus aucune place à ce monde-ci à part ça c'est pas un homme qui s'est dit un petit peu ça un petit peu ça un petit peu la famille un petit peu le travail un petit peu les kiffs un petit peu les sorties les vacances un petit peu la Torah c'est pas du tout ce genre de personne il a dit c'est quoi le Hémet c'est quoi le Hémet c'est quoi la vérité le Hémet c'est de se rapprocher de Dieu de se rapprocher de Rabbi Nachman d'essayer de chercher le plus profond c'est quoi les conseils que Rabbi Nachman nous donne pour essayer de survécure dans ce monde-ci pour pas pour survivre dans ce monde-ci pour pas tomber dans la tristesse pour pas tomber dans la mélancolie pour pas tomber dans le désespoir c'est ça le Hémet comment on fait quand un homme il tombe quand un homme il tombe tu vas lui dire quoi tu vas lui dire c'est pas grave il faut être ça va pas t'aider comment on fait alors il faut chercher il faut approfondir Rabbi Nachman il dit il faut descendre dans les puits les plus profonds pour puiser de là-bas de l'eau et il dit des fois il n'y a pas d'eau et des fois il faut creuser pour chercher l'eau et des fois c'est très difficile il faut creuser jusqu'à ce que tu trouves l'eau et c'est très difficile mais il faut le faire ce travail parce que si toi tu le fais pas personne ne le fera et si toi tu le fais pour toi-même c'est pour tout le monde aussi parce que dès que tu découvres de l'eau dans un puits alors le puits il commence à monter il y a de l'eau etc. etc. donc ça se pourrait qu'un homme il est par exemple en colère et qui tombe toujours en colère ou alors dans la mélancolie dans la tristesse ou alors dans le désespoir ou alors dans les passions sexuelles ou alors dans les problèmes d'argent ou d'aliments alors quand un homme il se dit il faut que vraiment je me prends en main quoi ? licencieuse alors il dira quand un homme il va se chercher pour lui des conseils comment servir Hachem c'est pas juste pour lui qu'il va trouver ces conseils là parce que Rabbeinu il dit c'est comme un puits un puits avec de l'eau un puits avec de l'eau il faut juste percer 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 jusqu'à ce que tu trouves l'eau dès que tu as trouvé l'eau l'eau elle monte toute seule après il dit Rabbeinu quand un homme il essaye de se fatiguer pour essayer d'avancer dans la voie d'Hachem pour essayer de de trouver un conseil qui est concret qu'on peut appliquer aujourd'hui dans ce monde-ci ce puits qui va découvrir qui va découvrir et l'eau qui va puiser ça sera un puits pour tout le monde ce conseil qu'il a trouvé il l'a fait faire descendre dans ce monde-ci et une autre personne va le découvrir et ça ça va être ton scroute dans le ciel après 120 ans tu vas monter et on va te dire tout ça c'est à toi il va dire mais comment je ne le connais même pas non parce que tu as arrivé à faire toutes ces choses-là alors grâce à ça tu vas aider tout le monde et tu aides tout le monde et tout le monde c'est comme ça il faut juste avancer et continuer et espérer et ne pas tomber surtout qu'il ne faut pas tomber alors Rabbi Israël Cordonneur il avait un minag il avait un minag c'était quoi c'était à Rosh Hashanah avant de avant de voyager directement à Oumann directement il dit il faisait tout le tour de l'Ukraine il prenait le train inverse et au lieu de voyager de là où il était directement à Oumann qui était juste un petit voyage il prenait le train sens inverse et il faisait tout le tour de l'Ukraine pourquoi ? pour s'arrêter dans chaque station aller dans là où il y a des chassides breslevs ou même des chassides et leur parlait de Oumann Rosh Hashanah ça lui prenait un mois c'était son mois le mois de Elul il allait et il envahissait l'Ukraine et la Pologne mais quand je vous dis qu'il envahissait il l'envahissait à la fin du conte dès que le moment était arrivé pour revoyager à Oumann c'était presque proche de Rosh Hashanah Rabbi Yisrael qu'en d'honneur se mettait au fond du wagon et il commençait à crier de toutes ses forces à Rosh Hashanah il commençait à dire des paroles c'était des éclairs et des tonnerres qui sortaient de sa bouche c'était du feu qui brûlait qui sortait de sa bouche les gens ils étaient tellement allumés de ce qu'ils disaient qu'il y avait là-bas même des goïms qu'ils étaient assis dans le train dans le wagon il y avait des goïms parce que c'est un train et là-bas les goïms ils ne comprenaient pas le hiddish mais ils voyaient le feu de Rabbi Yisrael le corps d'honneur comment ils parlaient comment ils disaient c'est qu'ils se posaient la question ils disaient aux autres qu'ils étaient à côté mais de quoi ils parlent c'est quoi Oumman Rosh Hashanah et en fin de compte quand ils arrivaient à Oumman tout le train ils descendaient les goïms les datim les chilonim les chassidim pourquoi ? parce qu'ils se dis mais c'est pas possible qu'un homme il peut être d'une telle façon allumé tellement il est grand tellement c'est quoi cet endroit qu'est-ce qui se passe là-bas et comme ça il amenait des masses et des masses et des masses un des voyages de Rabbi Yisrael le corps d'honneur il s'arrête à Kreminshuk il s'arrête à Kreminshuk et qu'est-ce qu'il y a à Kreminshuk il y a Rabbi Shemshan Barski Rabbi Shemshan Barski il est là mais Vadaï qui voyage à Oumman c'est certain parce que c'est le petit-fils de Rabenu et il est attaché à Rabenu mais Rabbi Yisrael le corps d'honneur il a dit c'est pas possible qu'un échec de Rabenu il est comme ça en dehors de chez nous c'est pas possible c'est pas possible que le petit-fils de Rabenu c'est un enseignant de grammaire c'est pas possible comment c'est possible d'un truc de pareil et Rabbi Yisrael le corps d'honneur il s'est mis comme projet de ramener avec le Rabbi Shemshan Barski de le prendre sous son aile et de le rendre un chassi de Breslev à Miti il est venu chez Rabbi Shemshan Barski il lui a dit dis-moi qu'est-ce que tu as besoin pour déménager de chez toi il lui a dit quoi ? bah tout une parla salle une maison ma femme mes enfants qui veulent tout en fait tout il lui a dit ok je m'occupe de tout prends tes valises prends tout on part à Oman il dit quoi ? qu'est-ce que tu as en train de me dire je ne comprends pas exactement ce qui se passe il dit écoute ne réfléchis pas trop fais tes bagages et on part je t'attends le train il sort dans une heure je t'attends mais attends attends quoi ? il n'y a rien à attendre prends tes bagages pars il rentre chez sa femme et il dit on part à Oman c'est-à-dire quoi on part à Oman on part à Oman on déménage et le travail la part de la salle le truc mon stage tout ce qu'on a mis en kloumba olam racraben ou yesh il n'y a rien dans le monde il n'y a que Rabenu top il vient il fait ses bagages il dit à sa femme allez on part il prend ses enfants et il part il vient de j'arabit le corps d'honneur maintenant ils n'ont rien ils n'ont pas d'argent ils n'ont pas de maison ils n'ont rien ils partent il n'y a rien où vous allez on ne sait pas top et il rentre dans le train il rentre dans le train et Rabi Israël le corps d'honneur fait son minag c'est quoi son minag il rentre dans tous les wagons et il allume il allume wagon par wagon il rentre dans un wagon il allume le feu il rentre dans un autre il allume le feu il rentre dans un troisième le quatrième tout le train en train de brûler que de Rabi Nachman pendant ce temps là Rabi Simson il va comme ça derrière Rabi Israël le corps d'honneur et il entend les paroles de Rabi Israël le corps d'honneur il voit le feu qu'il y a dans les wagons un après l'autre les gens ne veulent plus descendre dans les stations ils ne veulent plus descendre le mec du train il dit il n'y a plus non on ne descend pas on va tous à Oumane tous à Oumane et il ne comprend pas le mec il ne comprend pas non il n'y a plus de station c'est directement Oumane ils arrivent à Oumane là ce n'est pas la peine de raconter mes amis parce que pour ça on a besoin de plusieurs heures et de plusieurs jours pour raconter qu'est-ce qui se passe quand les racis des Breslevs se voyaient à Oumane après un an qu'ils ne se sont pas vus Rabi Nachman de Breslev il a dit Rabi Nachman de Breslev il a dit Rabi Nachman de Breslev il a dit il y a quelque chose de spécial chez les racis des Breslevs c'est quoi ? c'est l'amour qu'on a l'un vers l'autre et l'amour qu'on a pour notre maître Rabi Nachman c'est une amour qu'elle n'existe nulle part c'est une amour qu'elle se crée toute seule sans que tu le veuilles tu tombes amoureux et tu deviens tu deviens un amour tu aimes tout le monde t'es content t'es mamache droguée c'est normal que les gens en dehors de Breslev ils disent ouais les Breslev c'est tous des drogués Nahon on est tous des drogués de qui ? de Hachem on est drogués de Hachem on est sous de Hachem on est sous de la Simcha de la Torah d'un léhadodib et Simcha de prière comme il faut le matin les chants la joie la vitalité quoi c'est ce qu'on appelle la vitalité pas les zombies les synagogues c'est devenu si tu fais un tout bruit comme si c'est une librairie une bibliothèque il n'y a plus il n'y a plus une synagogue sa vie une synagogue il faut rentrer dans les ischivotes dans les ischivotes on ne s'entend pas tellement ça crie la 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 coltora ça s'appelle le coltora la voie de la Torah la Torah elle a été donnée mes amis avec des becolotes ou braquim la Torah a été donnée avec des bruits et des tonnerres comment c'est devenu que dans une synagogue on entend les abeilles voler comment c'est devenu un truc comme ça une synagogue c'est quelque chose qui doit être avec de la vitalité avec hein aujourd'hui il n'y a plus aucune différence aujourd'hui il n'y a plus aucune différence tu sais ce que c'est une vraie bêta-knesset tu veux savoir ce que c'est une vraie bêta-knesset dans une vraie bêta-knesset même étudier on n'a pas le droit tu t'imagines ça veut dire aujourd'hui ça n'existe pas une bêta-knesset peut-être à Pnebrak on a une ou deux mais ça n'existe pas aujourd'hui la bêta-knesset et pareil le bêta-midrash aujourd'hui ça n'existe pas un bêta-midrash mamach ou là-bas tu n'as même pas le droit de prier pendant un bêta-midrash alors aujourd'hui on a tout inversé il n'y a plus de clalim dans ça la prière elle doit se faire avec des colotes ou braquim avec de la voix en parlant c'est comme ça qu'on a reçu la Torah la Torah et la Tfila c'est pareil c'est exactement pareil Bekitsur mes amis Rabbi Yisrael le cordonneur la première chose c'est quoi il est parti à ranger une maison Rabbi Yisrael le cordonneur ça veut dire en fait au lieu d'aller faire Teshuvah Veduit Varim Mikve Chatzot Tidbodédout non première chose Milutrasadim d'abord Tu ne te prépares pas Oumane Rabbeinu Il y a des gens qui pleurent qui ne parlent pas non première chose on va chercher une maison pour Rabbi Yisrael le cordonneur se retrouve en train de chercher une maison il vient là-bas il arrange tout il va chez Rabbi Yisrael il lui dit Rabbi Yisrael tu as une maison déjà jusqu'à après les fêtes mets ta femme et tes enfants laisse les partir toi viens avec moi et il dit quoi viens avec moi il faut que j'ai de ma femme ils ont une maison ils ont ce qui est fort maintenant laisse les toi toi viens viens avec moi il s'annule il s'annule et Rabbi Chimchan parce qu'il vient avec Rabbi Yisrael le cordonneur il la trappe dans la main et il lui dit maintenant on vient chez Rabbeinu il lui dit maintenant il faut que tu comprennes quelque chose oublie qui tu es oublie c'est qui tes parents oublie d'où tu viens oublie toute ta vie oublie tout ce que tu as appris oublie tout ce que tu es et maintenant mets dans ta tête qu'une seule chose le Tzion de Rabbeinu et le Tzikou Naklali maintenant il n'y a plus rien au monde à part ça maintenant rentre dans le Tzion de Rabbi Nachman et commence à faire le Tzikou Naklali et là Rabbi Chimchan Barski est rentré avec cette Kavana là dans le Tzion de Rabbeinu à Kadosh il a ouvert le Tzikou Naklali il a fermé ses yeux il a annulé tout ce qu'il avait dans le monde tous les problèmes tout mes amis il a déménagé en une demi-heure de ville qu'il ne savait même pas qu'il devait aller ménager il a perdu son emploi sa femme ses enfants nouvelle maison il ne sait pas où il va manger il ne sait pas ce qu'il y a de quoi il ne sait rien du tout t'imagines ce que c'est d'annuler tout un monde comme ça il rentre là-bas et Rabbi Israël le cordonneur il rentre je ne peux pas vous expliquer c'est quoi la prière de Rabbi Israël le cordonneur mes amis je ne peux pas vous expliquer ce que c'est Rabbi Israël un jour a vu Rabbi Israël le cordonneur après la tefillah de Shacharit faire Rabbi Israël Ber il était là derrière il était encore tout jeune il était après son mariage il avait 18 ans il habitait à Tzfat il était avec Rabbi Israël le cordonneur Rabbi Israël le cordonneur il priait il disait Achamnou et quand il disait Achamnou Rabbi Israël Ber il a tout de suite regardé Rabbi Israël le cordonneur et il a eu comme si son coeur a arrêté de 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 battre il s'est dit mais c'est quoi ça c'est quoi cette chose là il a dit mais pourquoi il fait Achamnou qu'est-ce qu'il a fait comme faute Rabbi Israël le cordonneur comment c'est possible qu'il demande pardon sur quoi si lui demande pardon moi alors moi comment je dois dire Rabbi Israël le cordonneur c'était un homme qui pouvait faire descendre Rabbi Israël quand il voulait et il lui parlait quand il voulait il lui posait quelques questions qu'il voulait après qu'il était mort vous imaginez de qui on parle Rabbi Israël Ber il a dit je pourrais pas vous décrire c'est qui Rabbi Israël le cordonneur mais je vais essayer imaginez-vous un homme qu'il a complètement tué son Yetzirara et que pour lui son Mashiach est déjà venu il n'a pas besoin de Mashiach il n'a plus besoin il est libre il n'a plus haut plus il dit Yetzirara plus de problème pourquoi il n'a plus de problème parce qu'il a une émouna tellement grande il a la foi envers Dieu que tout est pour le bien donc tout est bien il sert qu'à Kadosh Baruch il n'a que juste un seul problème c'est quoi son seul problème Rabbi Israël le cordonneur comment c'est possible qu'il y ait encore des gens qui ne connaissent pas Rabbi Nachman c'est que ça son problème donc toute sa vie c'était des prières que pour une seule chose que le monde en entier puisse découvrir c'est quoi la lumière véritable du juste Rabbi Nachman de Breslev parce qu'il y a tellement des guérisons là-bas je suis la preuve il dit Rabbi Israël le cordonneur je suis la preuve avec toute humilité comment c'est possible qu'il y ait encore des gens qui souffrent pourquoi souffrir quand les choses y sont déjà écrites Rabbi Israël le cordonneur est rentré dans le Tzion de Rabenu à côté de Rabbi Shimshan Barski et là il a commencé à faire le Tikkunak Lali quand il a commencé à faire le Tikkunak Lali ce moment-là Rabbi Shimshan Barski a compris une chose il n'y a rien dans ce monde-ci il n'y a rien dans ce monde-ci que nous on croit que c'est important et qu'en vérité il y a une importance il n'y a pas d'importance à ce monde-ci je parle de la matérialité on donne trop et on met trop d'importance à des choses qu'on croit que c'est important mais ce n'est pas important vous savez mes amis pour ça il faut des cours il faut parler c'est de la sagesse lui il a juste compris ça en entendant Rabbi Israël le cordonneur faire le Tikkunak Lali vous avez déjà entendu quelqu'un qui fait le Tikkunak Lali et d'un coup vous avez tout compris moi je le cherche cet homme-là sans rien dire Rabbi Israël le cordonneur a fait le Tikkunak Lali Rabbi Israël le cordonneur a compris que c'était fini après qu'ils ont terminé il dit Rabbi Israël le cordonneur c'est quoi qu'on fait maintenant moi aussi alors ne t'inquiète pas les fêtes se sont passées les fêtes se sont faites etc Rabbi Israël le cordonneur ne l'a pas laissé parce que c'était un tzadik et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Israël Rabbi Israël le cordonneur il a ouvert pour la première fois dans le monde ce qui n'existait jamais à l'époque et les gens ne savent pas que le premier qui a fait ça c'était Rabbi Israël le cordonneur il a ouvert quoi ? un kolel chatzot de faire chatzot béminyan Rabbi Israël le cordonneur il a dit il y a un problème c'est quoi ? c'est qu'aujourd'hui tout le monde prie shaharit minharvit pourquoi ? parce qu'il faut faire un minyan donc ça doit être avec 10 personnes il faut que ça soit à la synagogue donc automatiquement on fait shaharit minharvit il dit mais comme le problème de chatzot c'est quoi ? le problème de chatzot c'est que ça se fait à la maison tout seul la nuit alors les gens ils disent je vais rester dans mon lit personne ne saura Rabbi Israël le cordonneur il a dit non c'est fini c'est une supposition c'est une supposition qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Israël le cordonneur ? il s'est dit on va faire un chatzot béminyan et vous savez mes amis Rabbi Israël le cordonneur n'a pas lâché ça pendant des années il a fait ça jusqu'à qu'il a rapproché Rabbi Israël le berne au moment où il a rapproché Rabbi Israël le berne il a dit maintenant plus rien n'est important que lui il est important même à Mérone il faisait ça Rabbi Israël il a commencé à Oumann et ne croyez pas ça a fait beaucoup de bruit à Oumann à Oumann des gens ils ont dit quoi ? chatzot ? béminyan ? chatzot ça se fait tout seul chatzot c'est personnel c'est comme il faut des doutes ça se raconte pas à des amis chatzot c'est tout seul c'est la nuit c'est pleuré c'est pas en minyan et il y a eu plein de il y a eu des paroles mais qui peut oser parler sur Rabbi Israël corps d'honneur alors les paroles se faisaient à voix basse jusqu'à qu'un jour ça a un petit peu monté le ton et là-bas il y avait le grand tzadik Rabbi David Svidashivski qui était le petit-fils de Rabbi Yudel c'était le le seul qui est resté qui a encore vu Rabenu qui était encore vivant et tout le monde l'entendait lui parce que c'était le Zaken c'était l'ancien de tous les Hasidés Breslev il est monté sur l'Abbima il a frappé l'Abbima il a dit je ne sais pas si c'est bien ce qu'il a fait Rabbi Israël corps d'honneur s'il faut faire un minyan ou s'il ne faut pas faire un minyan mais il y a une chose que je sais je sais fondé le Kolel Hatzot mais Rabbi Israël corps d'honneur ce n'était pas un homme que tu lui donnais une chaise il s'asseyait et il restait sur place Rabbi Israël corps d'honneur il était obligé d'y aller dans le monde pour allumer brûler le monde alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Israël corps d'honneur dès qu'il a créé le Kolel Hatzot les gens qui viennent etc etc et ne croyez pas il payait Rabbi Israël corps d'honneur il payait les gens mamas pour venir faire Hatzot il disait moi je paye moi je veux que les gens il n'y a pas que des frais des brestèvres qui viennent aussi ils viennent parce qu'ils vont venir dans le bétanidrage du Rebet alors il vient chez Rabbi Shemshanbanski il dit Rabbi Shemshanbanski c'est pas grave si je pars et c'est toi qui tiens le Kolel Hatzot il lui dit quoi ? mais moi moi je suis là pour toi tu pars je vais avec toi il lui dit non c'est ça ton tafkid et vous savez quoi mes amis Rabbi Israël corps d'honneur avec sa plus grande sagesse il a trouvé exactement pile poil ce qu'il avait avait besoin Rabbi Shemshanbanski Rabbi Shemshanbanski mes amis est devenu on peut même pas s'imaginer la grandeur de cet homme Rabbi Shemshanbanski à Oumann il y avait trois équipes il y avait l'équipe des Hove d'HM c'est qui les Hove d'HM ? c'est les Hove d'HM c'était des gens qui n'étaient pas dans ce monde ma mâche vraiment c'était des gens mariés avec des enfants qui habitaient dans des maisons qui devaient normalement ils devaient payer mais ces gens là n'étaient pas dans ce monde ils venaient toutes les nuits faire Hatzot au Tzion de Rabbi Nachman et tout de suite après Hatzot ils commençaient à faire le Vidouil d'Varim ils commençaient à faire une comment ça s'appelle une confession parce que Rabbi Nachman il a beaucoup parlé de Vidouil c'est le Téchouva eux ils faisaient le Vidouil entre 5 et 6 heures par jour toute la nuit dans le Tzion de Rabbeinu qui enchaînait la prière de Chacharit en terminant la prière de Chacharit ils allaient chanter et danser ma mâche avec toute leur force et après dans la journée ils étaient Ovedachem Dumara Vodatachem Zohar tout et quand ils dormaient entre 6 heures du soir et minuit ça c'était des gens toute leur vie ils étaient loin ils étaient dans des forêts ils étaient que collés avec Hachem tout ce qu'ils demandaient tout ce qu'ils essayaient de faire c'est toujours Hachem je voudrais me rapprocher de toi je voudrais découvrir c'est quoi ta lumière ça c'était une Chaboura qui était très spéciale c'était qui le Roche Chaboura de ces gens là c'était Rebavon Jterenaz après il y avait une deuxième Chaboura pardon je me suis trompé c'était Rebavon B'Reb Nahmen après il y avait une deuxième Chaboura la deuxième Chaboura c'était Rebavon Jterenaz c'était qui Rebavon Jterenaz le petit-fils de Rabbi Nathan Rebavon Jterenaz c'était un Talmit Raham Gaon comme on ne peut même pas s'imaginer de sa grandeur combien il était grand mais Rebavon Jterenaz lui il a créé une équipe d'Avodat Hachem que la majorité de son équipe d'Avodat Hachem c'était tous des travailleurs c'était des cordonniers c'était des muginiers c'était des des travailleurs c'était des gens qui travaillaient alors parce qu'ils travaillent ils ne vont pas être Rebavad Hachem alors eux comment lui comment il les a éduqués la journée vous travaillez mais la nuit il est Kodesh Kodashim la nuit il est pour Abelou pour Hashemit Barah alors comment vous pouvez aller au travail si la nuit vous n'êtes pas allé avec Hashemit Barah alors toutes les nuits vous venez lui il les prenait toute la nuit ils allaient tous dans la forêt et là-bas toute la nuit dans la forêt toute la nuit dans la forêt toute la nuit avec une fila de chaharit comme on n'a jamais vu c'était des Tzadikim comme on ne peut même pas s'imaginer Mama Shabbat Kodesh c'était c'était et la journée dès qu'ils terminaient tac ils revenaient dans leurs chaussures en train de bricoler les chaussures bricoler les trucs c'était Mama des Tzadikim et il y avait une troisième équipe mes amis la troisième équipe c'était qui ? Rabbi Shemshanbarski c'était qui Rabbi Shemshanbarski ? c'était quoi son équipe ? Rabbi Shemshanbarski il a dit il est sûr qu'il a reçu ça de Rabbi Israel Kordeneur parce que Rabbi Israel Kordeneur c'est le patron de daremala daremata c'est lui qui a donné cette notion de daremala daremata alors Rabbi Shemshanbarski il s'est dit il y a un meneur pour les Tzadikim Breslet il y a un meneur pour les travailleurs Brestem mais qui va maintenir les gens qui sont tout bas qui n'ont pas de Torah ils ne connaissent pas la Vodat Hashem ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas qui va les aider ces gens-là ? qui ? alors Rabbi Shemshanbarski il a dit puisque moi j'ai connu ces endroits-là il n'y a que moi qui peux aller faire ça Rabbi Shemshanbarski il a commencé à faire son travail tous les samedis soirs Rabbi Shemshanbarski il jouait du violon exceptionnel il avait une connaissance dans le violon à la perfection tous les Motsi Shabbat il invitait tout celui qui veut venir chez moi manger Melave Malka je l'invite les gens ils venaient à Melave Malka et vous savez mes amis que les chants de Motsi Shabbat de Motsi Shabbat de l'ère Chassid Breslev les Motsi Shabbat c'est le commencement du chant nouveau de la venue du Mashiach c'est le Chir Merouba le Chir Pachout c'est le soir de Shabbat le Chir de Motsi Shabbat c'est le commencement du chant nouveau du renouvellement du monde futur quand Rabbi Shemshanbarski commençait à jouer avec son violon les Mirod de Motsi Shabbat quand les gens ils venaient juste pour manger et ils commençaient à chanter les Mirod de Shabbat les gens ils ne pouvaient pas bouger de sa table et là Rabbi Shemshanbarski commençait à parler des Sipourim des histoires de son grand-père Rabbi Nachman de sa mère des Chassid Breslev de Rabbi Israël Cordonneur ils commençaient à parler jusqu'à le soir et c'était que le Motsi Shabbat maintenant mes amis ce Motsi Shabbat a été entendu dans toute l'Ukraine à Teplik à Breslev à Mejibou à Medvedivke à Zitomir dans tous les endroits ils parlaient le Motsi Shabbat de Rabbi Shemshanbarski jusqu'à ce qu'ils sont venus à Rabbi Shemshanbarski ils ont dit Rabbi Shemshan il n'y a pas un autre jour Motsi Shabbat fais un autre jour aussi alors il a dit ok on va faire l'El Chichi le jeudi soir et là le jeudi soir Rabbi Shemshanbarski il a commencé à prendre le Likute Etzot il a commencé à enseigner le Likute Etzot le livre du conseil de Rabbi Nachman sur sa table mes amis venaient même des non-juifs même des non-juifs venaient sur sa table pour entendre des paroles aussi douces aussi bonnes aussi reconfortables aussi il n'y a pas de mots pour expliquer cette et comme ça est né le livre Etzot Mevo Arot c'est quoi le livre Etzot Mevo Arot ce sont les conseils qui ont été expliqués par Rabbi Shemshanbarski qui est fondé par Rabbi Nachman c'est lui qui l'a écrit c'est lui qui l'a écrit maintenant mes amis qu'est-ce qui se passe quand est venu le temps pour imprimer le livre Likute Etzot Mevo Arot alors quand Rabbi Shemshanbarski a proposé cet exploit il a demandé Maatem Amrim qu'est-ce que vous en dites alors qu'est-ce qu'ils ont dit mes amis il y en a qui ont dit oui il y en a qui ont dit qui peut oser écrire sur Abedou tu vas être le premier qui tu es pour expliquer laisse les choses comme ils sont pourquoi alors Rabbi Yisrael alors Rabbi Shemshanbarski qu'est-ce qu'il a fait il a écrit le Likute Etzot Mevo Arot en yiddish comme c'était un professionnel dans les langues dans la grammaire il a écrit tout le Likute Etzot en yiddish pourquoi il a dit quoi que les hommes ils vont connaître les conseils de Rabbi Nachman même les femmes ils doivent connaître les conseils de Rabbi Nachman et comme les femmes à l'époque ne savaient pas lire l'hébreu ils ne comprenaient pas l'hébreu et comme ils comprenaient le yiddish donc il a écrit ce livre pour qui en fait pour tous les gens qui ne comprennent pas l'hébreu c'est-à-dire pour les imbéciles et là ils ont dit ok si c'est comme ça c'est ok et vous savez c'est qui qui a imprimé ce livre c'est qui qui a imprimé pour la première fois ce livre c'est Rabbi Yisrael corps d'honneur et il a dit sachez que ce livre il va faire des peu ou l'autre de l'autre dans le monde ce livre va faire des très grandes choses dans le monde et après Rabbi Yisrael Berd lui-même il a imprimé ce livre de là où on apprend combien il est énorme ce livre les gens ne faites pas trop attention ils croient que c'est juste un autre livre comme un autre livre mais il y a des très très grandes choses dans le likouté ça c'était juste une petite parole parce qu'aujourd'hui c'est l'ailoula de Rabbi Shimshonbarski Bezrat Hachem si on pourrait allumer une petite bougie pour lui ça serait bien ce soir Bezrat Hachem on a dit l'ailoui nishmat avra ben rachel et tous ceux qu'ils ont besoin pour l'arifua et pour l'ailoui nejama Bezrat Hachem maintenant Bezrat Hachem je ne peux pas je vais vous dire la vérité j'ai vu le likouté moharan la Torah on est arrivé exactement dans le likouté moharan c'est Yif Vav on est arrivé à l'histoire de Rabat Barbar Khanna et l'histoire de Rabat Barbar Khanna mes amis elle est compliquée compliquée c'est très mathématique c'est très très comment on dit non c'est très difficile je ne sais pas comment on dit c'est technique exactement c'est le mot c'est très technique alors maintenant il faut en plus de ça il faut avoir les mots en français parce que déjà moi je n'ai pas les mots en français alors en plus de ça il faut avoir les mots en français alors avant ça on va Bezrat Hachem d'abord parler un mot sur Shavuot qui est très important qui bien sûr dépend de la Torah de notre Torah et Bezrat Hachem après si on a le temps on va commencer l'histoire de Rabat Barbar Khanna et on va voir comment dans l'histoire de Rabat Barbar Khanna Rabbi Nachman a fait rentrer tout l'enseignement numéro 5 qu'on a étudié ça fait déjà presque 6 mois vous savez mes amis quand Moshé Rabedou est monté dans le mont Sinai pour recevoir la Torah Moshé Rabedou il vient il dit Hachem je suis prêt donne moi la Torah Akadosh Baruch Hu il dit ok mais pour ça il faut arriver à l'emplacement alors Moshé lui dit c'est où qu'il faut arriver et Akadosh Baruch Hu lui fait montrer l'emplacement tu dois arriver là-bas Moshé Rabedou il commence à marcher à marcher à marcher à marcher il commence à avancer dans le mont Sinai ça se pourrait que c'est dans des mondes supérieurs et quand il arrive là où il doit arriver il voit un ange qui est énorme où chaque parole qui sort de sa bouche il sort des milliers de tonnerres et d'éclairs quand Moshé Rabedou il voit cet ange là il tremble de peur il dit Moshé Rabedou Maître du monde je ne peux pas tenir une seconde j'ai très peur qu'ils vont tous me brûler les anges et là il y a un ange qui vient et il lui dit pourquoi il y a un homme ici qu'est-ce qu'il fait un homme ici Dieu il dit il est venu pour recevoir la Torah et là l'ange il dit quoi ? pour recevoir la Torah et là il dit Hachem Hachem la Torah elle est déjà existante 974 générations avant la création du monde c'est au peuple c'est un être humain tu veux donner la Torah laisse ta Torah à nous ça suffit pourquoi tu te donnes nos êtres humains et là qu'est-ce qu'il a fait Hachem Hachem il a dit à Moshé Moshé réponds et là Moshé Rabedou il se retrouve face à un ange chaque mot qu'il dit il sort des éclairs et des tonnerres et il a très peur alors il dit Hachem j'ai peur alors Akadosh il lui a dit n'aie pas peur attrape mon trône attrape mon trône et n'aie pas peur qu'est-ce qu'il a fait Moshé Rabedou il a attrapé le trône d'Hachem et il a avancé sans qu'il y ait personne qui vienne et qui l'embête maintenant les amis le Midrash nous raconte quelque chose d'exceptionnel le Midrash nous dit au moment où Moshé Rabedou veut recevoir la Torah Moshé Rabedou il dit il y a des choses qui manquent je sens qu'il manque quelque chose t'es pas encore prêt de recevoir la Torah tu peux pas encore la donner la Torah au peuple juif alors Moshé Rabedou il dit alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour donner la Torah au peuple juif et là qu'est-ce qu'il a fait Moshé Rabedou écoutez bien Hachem il a pris la face de Avraham Abenou et il a mis sur Moshé Rabedou je veux dire en fait Hachem a pris un masque qui est en fait l'apparence d'Avraham Abenou il a pris le corps d'Avraham Abenou il a habillé le corps d'Avraham Abenou sur Moshé Rabedou et là il lui a donné la Torah pourquoi il a fait ça qu'est-ce qu'il se passe c'est quoi le Hignan Moshé Rabedou tout seul ça suffit pas il avait besoin d'Avraham Abenou c'est quoi le Hignan et là il y a un très grand Khidou qu'on peut même pas comprendre c'est quoi ce Khidou c'est tout notre Torah qu'on a appris Moshé Rabedou il était quoi Moshé Rabedou c'était c'était beaucoup de djin Moshé Rabedou c'était il est venu chez le Hame Israël et il a fait rentrer une sorte de rigueur jusqu'à Moshé Rabedou le peuple juif était ouvert c'était comme les égyptiens ils faisaient ce qu'ils voulaient ils étaient mélangés avec les égyptiens dès que Moshé Rabedou est venu il a donné des barrières c'est quoi les barrières c'est un peu de djin il a fait une petite il a regroupé les choses il a fait une petite un timtum une contraction et plus le temps avançait plus les contractions grandissaient avec Moshé Rabedou c'est à dire le dj il était encore un peu plus fort qu'est-ce qu'il dit tout de suite il a dit faites Corban Pessah après il a dit mettre du sang dans le dans le mascof après il a dit prenez un bélier attachez-le à un mouton attachez-le au pied de la tout ça c'est quoi en fait c'est comme des des barrières encore une barrière encore une barrière après il a dit il faut manger tout l'agneau et le reste il faut le le brûler ou le jeter après il a dit vous allez faire des matzot très très vite sans attendre que ça gonfle c'est encore une barrière on a pas hâte de manger le hamet et la plus grande barrière c'était quoi on sort d'Egypte comment ? j'ai le travail il y a ma femme qui travaille là elle est baby-sitaire chez Pharaon etc etc il faut bien faire quelque chose comment ça fonctionne ? non Moshe Rabbeinu il vient il dit c'est demain qu'on sort demain matin on sort tous et tout le Abisraël a entendu Moshe Rabbeinu et Bémet ils sont tous sortis on est sortis 600 000 hommes âgés de 20 à 70 ans sans compter les vieux les femmes et les enfants on sort tous dans le désert et quand on va dans le désert pendant 7 jours on marche ça a été un vrai balagan mais le plus balagan ça a été quand on s'est rapproché devant la mer rouge et là on voit qu'on est bloqué devant la mer derrière on entend le tremblement de terre des égyptiens qui sont en train de foncer pour nous anéantir et des deux côtés sont sortis les bêtes féroces pour nous manger et là le peuple juif se retombe vers Moshe Rabbeinu et il dit Moshe Rabbeinu tout ce que tu nous as fait les dînimes les dînimes les dînimes arrêtez ça il faut faire ça il faut faire ça on t'a entendu de A jusqu'à Z et là comment on fait qu'est-ce qu'il va faire là on se retrouve ici comment on fait qu'est-ce qu'on fait et même Moshe Rabbeinu il était dans un problème à ce sujet là même Moshe Rabbeinu il a prié et vous savez qu'est-ce qui s'est passé au lieu qu'à Kadosh Baogru il a il lui répond en face de la mer qu'est-ce qu'il lui dit pour la première fois de toute la vie Moshe Rabbeinu il a dit mais arrête de prier arrêtez tous de prier avancez partez et là ils ont marché la mer elle s'est ouverte c'est quoi la mer qui s'ouvre mes amis la Yama Chochma c'est tout ce qu'on a étudié ici et quand on est passé dans la mer il a écrit dans tout le inyan de la mer qui s'est ouverte c'était aussi un din c'était aussi une rigueur c'était de la rigueur qu'à Kadosh Baogru il a ish milchama c'est quoi milchama ? c'est un combat c'est quoi le combat ? c'est quand il y a une rigueur donc dès qu'on arrive là on arrive Moshe Rabbeinu il dit préparez-vous il faut commencer à compter la sfirata au mer on est dans 49 portes de l'impureté et quand vous allez compter 49 portes dans la sainteté tous les jours il faudra passer d'une porte à une porte pour que quand il viendra le temps le moment voulu à Kadosh Baogru puisse nous donner la Torah et là mes amis on est rentré en mode Avodat Hashem on a pris sur nous de ne pas rentrer dans des problèmes d'être Bigdusha au Betara de faire tout comme il faut de prier Hashem de se purifier tous les jours de la sfirata au mer on est rentré dans la Bigdusha un après un un après un etc etc pour arriver au niveau le plus élevé possible c'est quoi le niveau le plus élevé possible c'est le jour de Shavuot quand on atteint la 49 porte de la Bina pour atteindre la 50ème porte dans le migvé de Shavuot et là mes amis Moshe Rabbeinu il monte dans le ciel et il voit il y a un problème c'est quoi le problème Hashem il dit je ne peux pas donner la Torah Moshe je ne peux pas mais Moshe il dit mais c'est quoi qu'on a fait de mal c'est où qu'on s'est trompé c'est quoi qu'on a fait pas tout ce que tu nous as demandé on l'a fait et là il lui dit Hashem tout ton service divin a été avec de la crainte mais il n'y avait pas d'amour il n'y avait pas de simcha il n'y avait pas de simcha on n'a vu nulle part qu'il y avait de la simcha depuis que Moshe Rabbeinu est venu en Egypte c'était des cris des malheurs des souffrances le voyage sur l'Egypte c'était pareil c'était que la milchama c'était un combat tout le temps un combat mais sauf Pessah Pessah ils sont sortis Itaruta Dele'ela pas Itaruta Dele'etata donc à Pessah le Héniane c'était pas Davka la Héniane de la simcha mais c'était surtout Itaruta Dele'ela c'était un éveil d'en haut il n'y a aucune raison pourquoi Hashem il nous a mais là comme le 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 Itaruta Dele'etata et c'est quoi la preuve c'est que Hashem il a pris la Torah il est allé demander à chaque peuple vous voulez ou vous voulez pas donc c'est Itaruta Dele'etata il attend un éveil d'en bas il veut pas un éveil d'en haut alors là Hashem il dit je ne peux pas vous donner la Torah parce qu'il manque de la simcha il manque de l'amour il manque du chesed il manque de la bonté il manque le chant il manque les danses je peux pas donner la Torah quand il n'y a que de la ira qu'est-ce qu'on a appris dans la Torah 5 mes amis on a dit que tout le travail de garder notre cerveau c'est-à-dire dans les craintes extérieures dans les pensées extérieures dans dans les sagesses extérieures on a dit ces trois choses là c'est comment c'est d'abord avec la ira mais après il faut de la ava on a dit Abedou il a dit il faut inclure l'amour avec la crainte il y a des gens qui croivent qui peuvent servir Hachem et avancer dans le service de Dieu que par la ira que par la peur que par la crainte que par le combat que par la le sérieux que par un homme qui est il est strict il a un point final il regarde que le point final il regarde personne d'autre s'il faut écraser tout le monde dans le chemin il écrase tout le monde il a un point final il a un point final il s'en fout il avance Abedou il dit c'est pas comme ça que ça fonctionne Abedou il dit un homme qui veut comme ça servir Hachem tout le temps il tombera tout le temps tu peux pas garder ton brit si tu es pas Bessimra tu peux pas maintenant c'est quoi la Simra mes amis tu peux être comme ça en Bessimra oui mais la majorité des gens qui se travaillent sur leur bidot c'est toujours Bihira c'est jamais Bessimra c'est un Khidouj Hatzoum que Rabbeinou nous dit qu'on peut travailler une mida en étant Bessimra c'est un Khidouj Hatzoum c'est écrit nulle part il y a écrit dans tous les livres il y a écrit c'est important de prier et d'avoir la Simra c'est important Shabbat d'avoir la Simra ça veut dire c'est en plus c'est important mais là Rabbeinou il te dit un truc de fou là Rabbeinou il te dit regarde tout ce que tu connais aujourd'hui sur le travail des midotes c'est à dire quoi le travail des midotes un homme il essaye par exemple de se prendre en main dans l'alimentation il dit je vais essayer de manger comme un juif comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch je vais manger que quand j'ai faim ou alors que dans une heure précise je vais manger ce que j'ai besoin de manger je vais pas manger trop de sucrerie ou de céleri ou de je ne sais pas quoi je vais manger juste des bonnes des bons aliments qui vont qui vont me donner de la bonne santé qui vont pas trop me gonfler le ventre ou pas que ça va me me rendre fatigué ou déboussolé ou pas bien quand Rabenu il dit quand un homme il mange alors l'imbécilité se réveille dans le corps humain il devient un imbécile que tu le veuilles ou pas la xiloute elle sort et l'homme il devient un xil un imbécile alors un homme il se dit il faut que je commence à manger comme il faut pas mâcher trois fois et avaler ça c'est essave il faut mâcher minimum trente fois minimum trente fois il faut prendre son temps quand on mange il faut pas faire quelque chose d'autre quand on mange il faut pas regarder quelque chose d'autre il faut pas parler il faut pas marcher il faut pas être debout il faut s'asseoir c'est une avodatachem de manger c'est une avodatachem les chassidim à l'époque ils mettaient le chapeau et le cartel avant d'aller manger c'est comme une fila c'est comme une prière aller manger c'est pas c'est un travail c'est un service avodatachem moi je me rappelle mes amis quand j'étais jeune quand j'étais jeune tous les saoudages lichites j'allais voir un très grand chassid breslev un ancien un ancien un ancien qui s'appelait Reblusar Mendel Constantin c'était un chassid breslev un ovedachem énorme énorme et cet homme là mes amis c'est un homme qui n'est pas tellement connu chez les chassids des breslevs il a plein d'enfants et des enfants etc et à la fin de sa vie cet homme là il était dans une maison de retraite dans un bête à vote à Yerushalayim un bête à vote à Yerushalayim en face du Gansaker et moi quand j'ai appris qu'il était là-bas je me suis dit comment 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 on va pas le voir comment on laisse et même que c'était loin tous les Soudashlechites j'allais là-bas pour le voir et il y avait là-bas tous les vieux c'est un bête à vote c'est une maison de retraite que de chassidim donc pour que vous compreniez c'est pas c'est tous des chassidim ça veut dire c'est ouais c'est des gens très respectables très très des gens très importants donc il y a Soudashlechites comme il y a beaucoup de chassidim donc tout le monde fait dans la même table tout le monde chante tout le monde alors je rentre comme ça et je cherche dans la table la première fois la première fois où je suis allé je le cherche et je le vois pas je me suis dit oh là là j'ai marché tout ça il est pas là top je me suis dit bon je vais faire avec le Soudashlechites je vais manger je viens pour faire le Thilat Yadahim et je vois dans la synagogue un loulave tordu comme ça c'est un homme vieux avec une bosse comme le bossu de Notre-Dame mais vraiment il avait une bosse une bosse qui sortait de son dos tu te demandais d'où c'est sorti ça tellement il était courbé ma mâche ma mâche il était vieux sa figure comment elle peut être autant froissée presque si tu l'as tu l'écartais ma mâche il avait une barbe longue et des perotes longues comme ça un petit Straymel ancien et il était comme ça dans sa Tfilet Minha tout le monde mangeait et lui il était encore dans sa Tfilet Minha il priait il priait entre deux séfriotes ça veut dire il y avait tu sais les séfriotes comment on dit les bibliothèques il y avait deux bibliothèques et entre les deux bibliothèques il y avait un espace lui il était dans l'espace ça veut dire tu pouvais passer et ne pas le voir il faisait partie du mur le monsieur il était entre deux bibliothèques il était là comme ça comme ça comme ça Minha Jadjabat il était comme ça et moi je le vois comme ça je me suis dit ah 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 je fais pas sonage l'échite je reste là je reste là je reste là je reste là et là je le vois il continue tout avec silence pas avec non il termine il fait ses trois petits pas comme ça il marche très lentement vite il court il court pour faire il prend le kelly maintenant je sais pas comment vous expliquer tout ce qu'il a fait c'était simple mais tout ce qu'il a fait on voyait que c'était un monde c'était un monde tout ce qu'il a fait c'était simple il a fait tout comme nous on fait mais tout ce qu'il a fait c'était un monde ça veut dire quoi ça veut dire maintenant le kelly pour se laver les mains c'est toute une histoire alors il prend tous les kelly il les remplit il remplit tous tous les kelly avec de l'eau il les remplit tous on avait 3, 4, 5 et il prend tous et il fait comme ça de chacun de chacun comme ça on avait 6 il a fait comme ça et après il a lavé les mains et il a dit chaque mot lentement après il prend un pain qui est resté il prend un tout petit peu bon attends et il n'était pas avec tout le monde il était dans une et là je le vois et là il mange un tout petit peu et dès qu'il mange un tout petit peu il commence tout seul je lui dis je peux m'asseoir à côté de vous il dit non non et on a commencé à chanter on a commencé à chanter moi j'avais un peu honte et dès qu'il termine de chanter il dit maintenant l'écoutez-moi je lui dis il lui dit alors l'écoutez-moi alors je suis allé chercher il ne m'a même pas attendu il a commencé à dire il savait que tu étais venu pour lui non je ne sais pas je ne sais pas peut-être il a compris peut-être il n'a pas compris après il a vu que je venais plusieurs fois alors mais il a fait son avodat Hachem chaque chose c'était une avodat Hachem et le plus beau de tout c'était quoi c'était vers la fin eux ils avaient déjà prié à Arvit ils avaient déjà fait l'avodat lui il était encore dans le Khederochel après qu'on a terminé tout la Soudache de Chichide qui était simple tout était simple il n'y avait pas de tout était comme ce qu'il faut qu'un juif fasse c'est tout c'était pas un tzadik il s'est conduit comme ce qu'un juif doit se conduire pas plus pas moins mais avec du de la ira tchamayim à la fin il dit maintenant avant qu'on va faire Arvit et le Shabbat on peut pas laisser le Shabbat partir comme ça il m'a dit tu sens pas le Shabbat il veut pas partir tu sens pas alors moi je sais pas qu'il faut lui dire dans ça alors je lui dis ok alors il lui dit alors maintenant on va chanter les mirodes de Shabbat de l'El Shabbat comme si c'est l'entrée de Shabbat je lui dis il a un peu de problème on va pas commencer à chanter il dit le Shabbat veut pas partir de nous et là il commence mon frère il a commencé à chanter les mirodes de l'El Shabbat Amoté Shabbat il est rentré dans un trance et les vieux m'avaient dit que c'est comme ça tout le temps après c'était comme ça tout le temps c'est un homme aussi simple que ça tellement il aimait le Shabbat il aimait tout ce que la Torah dit il aime Bepchitout et ça c'est un raci de Brestèv que vous avez déjà entendu son nom non pourquoi c'est ça le Hémet le Hémet c'est je fais pas pour vous moi je fais pour Hachem Je fais que pour Dieu je veux faire plaisir à Hachem je veux me rapprocher de Dieu et c'est ma mâche ça Rabiel Hazard Mendel Constantinère il a compris que la Souda Shlichit c'est quoi la Souda Shlichit c'est beaucoup de crainte c'est beaucoup de les Taurerout les Tshuva Souda Shlichit c'est ça mes amis Souda Shlichit c'est plus c'est pas beaucoup de Simcha c'est plus de Hirachamaim c'est des Hirure Tshuva on est là c'est le Shabbat qui va partir c'est des chants de Gagouim des chants de comment on dit de languissement c'est pas un chant c'est pas un chant de Simcha c'est un chant de Gagouim alors Abiel Hazard Mendel Constantinère il s'est dit on peut pas terminer le Shabbat qu'avec de la Yira alors il faut quoi il faut de la Simcha et c'est pour cela que tout de suite après la Souda Shlichit comme si de nouveau les Chatefs tout le hymne c'est que si on veut avancer dans la vie ça peut passer que par la porte de la Simcha pas que la Simcha elle soit en plus non le but de tout pour comprendre pour annuler des mauvaises midotes quand un homme il mange pas comme il faut quand un homme il est en colère pour des choses mauvaises quand un homme il a trop de déagotes comment on dit les déagotes les soucis les inquiétudes combien on s'inquiète mes amis tellement il y a des problèmes dans ce monde etc nous bouffe le cerveau on se pose des questions on se dit comment je vais faire qu'est-ce qui va se passer etc 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 on ne comprend pas ces choses là toujours on se dit qu'est-ce qui va se passer on se rend malade tout le temps tout le temps on se rend malade on n'a pas des mounahs dans Hachem Hachem Midbarar a déjà préparé tout le concept il a été déjà écrit Akadosh Baruch s'occupe des fourmis des mille pattes des éléphants des kangourous de toi il ne va pas t'occuper l'homme l'être humain le roi de la nature tu crois que tes problèmes c'est un problème pour Hachem Hachem il est déjà et c'est lui qui se tracasse beaucoup plus vous savez aujourd'hui mes amis j'étais j'étais à Tibéryad faire des huit-fruits de sadikim et là-bas je suis allé chez Rabbi Ochanan Ben Zakai et j'ai prié chez Rabbi Ochanan Ben Zakai et j'ai dit ce que j'ai voulu dire et à la fin je me suis dit Baruch Hachem j'ai dit ce que je voulais dire quand je sors comme ça je sors il y a un monsieur qui vient il m'attrape je ne le connais même pas il m'attrape et il me dit une gmara que je connaissais cette gmara mais je l'avais complètement oubliée ce qu'elle dit la gmara il m'allait à Métim le ayou mit palélim à la chayim la gmara il dit comme ça si un seul moment s'arrête la prière des morts pour les vivants tous les vivants seront morts et là mes amis j'ai un truc moi je suis allé j'ai prié je me suis dit Baruch Hachem maintenant je vais avoir ma Yishua maintenant mais t'es un imbécile mon frère t'as aucune émouna mais tu te prends pour qui parce que t'allais t'as prié alors ça y est maintenant t'es bien mais tu comprends pas que que tu ailles ou que tu ailles pas ils sont là dans le ciel en haut tous les tzadikim ils prient pour toi ils prient pour nous les tzadikim mais va d'ailleurs non mais va d'ailleurs qu'il faut alléger les tzadikim mais moi je vais parler de la pensée que ça dépend grâce à ça que j'ai fait ça alors mais il faut savoir une chose mes amis tous les tzadikim dans le ciel si on a un lien avec eux bien sûr c'est pas un tzadikim que tu connais pas qui va prier pour toi c'est quoi le lien qu'il a avec toi les tzadikim que t'as un lien avec eux que tu les aimes que tu allumes des bougies pour eux que tu pries tu dis Rabbi Mir Balanes Rabbi Shimon Bar Yochai des tzadikim qu'eux dans le ciel ils disent puisqu'ils ont un lien avec moi je vais prier avec eux l'agma il dit si un instant un instant la prière s'arrête un instant les vivants meurent un instant jour et nuit les tzadikim se préoccupent de nous se préoccupent de nos problèmes et nous on doit être là et prier par rapport à eux parce que vous voulez savoir comment si leur prière elle fonctionne ou pas leur prière à eux mes amis c'est un ridouche énorme leur prière ne peut pas être reçue dans le ciel vous savez quand elle est reçue ? quand on va les voir hein ? quand nous on prie pas quand on va les voir quand nous on prie leur prière s'habille dans nos prières et dans le ciel ça monte atomique mais si tu ne pries pas hein ? mais bataille mais bataille qui sait les gens qui s'empêchent d'aller chez les tzadikim qu'achem qui se rendit de prière les tzadikim c'est le fait que nous moi chez les tzadikim on est chez les tzadikim ils prient non les prix les tzadikim ils prient tout le temps d'accord mais je veux dire ouais il y avait des gens qui ont raison qui nous empêchent d'aller chez les tzadikim là-bas le pshat c'est des vivants les tzadikim vivants si si le pshat c'est des tzadikim vivants puisqu'il dit quand vous n'allez pas voir les tzadikim pour qu'ils prissent vers eux là-bas là-bas on voit qu'il parle des vivants là-bas le pshat c'est des vivants le pshat ça ne veut pas dire que ce n'est pas aussi mais le pshat au Rabbeinu il parle c'est de vivants le pshat comme ça moi j'ai toujours compris parce que tout le hynyen qu'Arabbeinu il veut là-bas c'est quoi ? c'est que le fait que cette personne elle va venir sur le tzadik le tzadik va le rendre bichuva il va lui donner des conseils il va tout lui faire etc non c'est la Torah d'après c'est la Torah d'après c'est après et de là on voit qu'il y a un hynyen qui est spécial que le fait qu'un homme il empêche d'aller des gens venir sur le tzadik c'est qu'il y aurait un lien mamache très proche donc on parle du vivant en tout cas c'est des choses qui sont écrites noir sur blanc les deux donc mes amis de là on voit tout le travail de Shavuot tout le hynyen qu'on a reçu à Shavuot mes amis la Torah qu'est-ce qu'il a fait à Shamit Barar pour qu'on puisse recevoir la Torah ? il a pris la face de Avraham Avenu et il a habillé sur la face de Moshé Rabenu pourquoi ? puisque Avraham Avenu tout son travail c'était quoi ? c'était le chesed c'était la bonté c'était de faire du bien de donner à manger d'amener la Simcha comme toi Moshé Rabenu tu n'as pas encore découvert le côté de la Simcha chez le Ham Israël donc tu ne peux pas recevoir la Torah alors je vais faire quoi ? je vais faire ce qui est écrit dans l'Ikouté Moran dans l'Ikouté Moran le Torah il y a écrit il faut inclure je vais prendre Avraham Avenu le Mout le Sémel du chesed et je vais le mettre en toi Moshé et là tu pourras recevoir la Torah parce que la Torah elle est reçue comment ? qu'avec de la Simcha l'Ikouté Alachot non ça c'est un Midrash déjà de base c'est un Midrash et d'après cette Torah du L'Ikouté Moran on comprend M'Amash le Midrash qu'on ne peut pas recevoir tout le travail qui se fait maintenant c'est quoi la Torah qu'ils ont reçu mes amis ? écoutez bien comment Rabbi Nathan il va très loin on a dit c'est quoi le problème c'est que notre cerveau il est pas bon c'est quoi le Tzikun pour rendre le cerveau pas bon ça on ne l'a pas encore étudié on va étudier plus tard c'est aussi l'étude de la Torah Rabbi Nathan il dit on ne l'a pas encore étudié on va l'étudier dans l'histoire de Rabbah Barbarana mais nous on a appris jusqu'à maintenant que comment on répare le cerveau ? non non le chesed dans la ira le chesed dans la ira l'amour avec la crainte ça enlève les chokhmot ritson yot irot ritson yot et marchavot ritson yot d'accord ? Rabbi Nathan il dit il y a un nouveau khidouj c'est quoi ? c'est la Torah quand tu étudies la Torah alors tu remplis ton cerveau de bonnes choses qu'est-ce qu'il s'est passé après qu'on a fait la Hava et la ira ? Dieu nous a donné la Torah maintenant que vous avez fait la Hava et la ira comment vous avez fait la Hava et la ira ? Moshara Benu c'est la ira quand Hachem il a mis Avram Avinu sur Moshara Benu il a inclus la Hava et la ira maintenant qu'il y a la Hava et la ira vous avez réparé votre cerveau c'est quoi qu'il faut faire ? la Torah et là Hachem il nous donne la Torah quand il nous donne la Torah qu'est-ce qu'il se passe ? mes amis quand on fait quand on reçoit la Torah tout de suite Kadosh Baruch Moshara Benu il va il vient et il dit descend ton peuple est en train de faire des mauvaises choses regardez qu'est-ce qui se passe quand un homme ne s'attache pas au tzadik si les bénis israels ils seraient attachés au tzadik à ce moment où Moshara Benu il aurait reçu la Torah il serait arrivé dans une simcha comme on peut même ne pas s'imaginer parce qu'ils n'étaient pas attachés au tzadik la simcha elle était là mais dans le mauvais côté parce que comme le cerveau a été réparé alors le cerveau il répare le coeur et quand le coeur il est là on peut être mais simcha on a dit donc quand le coeur est comme il faut mais comme ils n'étaient pas attachés au tzadik la simcha elle est venue mais dans le mauvais côté et là ils ont fait la simcha dans le vaudor et là Moshara Benu il a compris que tout le travail essentiel d'un juif c'est qu'il soit attaché à Moshara Benu pour que quand Moshara Benu reçoit la Torah il puisse la recevoir et la plus grande preuve de ça c'est quoi mes amis les gens ne comprennent pas ils ne savent pas ça mais à Shavuot mes amis est-ce qu'on a reçu la Torah à Shavuot alors direz est-ce qu'on a entendu est-ce qu'on a reçu la Torah à Shavuot mes amis qu'est-ce qu'on dit dans Moussav dans le Kiddush de Shavuot qu'est-ce qu'on dit Zman Matan Torah Zman Torah Tenu c'est le temps Matan Matan qu'on nous a donné la Torah mais mes amis on n'a pas reçu la Torah à Shavuot personne n'a reçu la Torah à Shavuot à Shavuot il ne s'est passé qu'une seule chose à Shavuot il s'est passé la plus grande faute qui a pu exister le Vodah comment c'est possible qu'on fête la fête de Shavuot on n'a pas reçu la Torah la Torah on l'a reçu à Kippour alors c'est qui qui a reçu la Torah à Shavuot c'est que Moshé donc de là on apprend quoi que ça suffit que Moshé reçoit la Torah nous quand on est attaché à Moshé on reçoit la Torah à Shavuot mais ceux qui ne sont pas attachés à Moshé ils ne fêtent rien ils ne peuvent pas tout le symbole de la fête de Shavuot c'est que Moshé qui reçoit la Torah et Moshé la donne au peuple juif donc on est obligé de passer par le Tzadik et toute la fête de Shavuot on fête la fête en fait que Moshé a reçu la Torah parce que ça suffit qu'un seul homme c'est à dire mais maintenant parce que Moshé il a voulu agrandir le Kavot d'Hachem mais Hachem il a voulu que ça se passe de cette manière là c'est comme ça qu'on fait les choses c'est ça le Hignan mes amis et nous on ne veut pas comprendre que tout tout dépend de l'attachement au Tzadik on ne peut pas appliquer le Torah au Mitzvot si on ne s'attache pas au Tzadikim on ne peut pas c'est impossible on ne peut pas appliquer le Torah au Mitzvot c'est pour ça que quand Rabbi Israël coordonneur il s'est dit moi Baruch Hashem j'ai vu la lumière du Tzadik je me suis donné à 100% pourquoi les gens ne veulent pas goûter de cette lumière votre vie va devenir plus facile plus meilleure plus comme il faut tout à la perfection et c'est ça mes amis à Shavuot l'essentiel de tout c'est la Simcha si on n'est pas Bessimcha on ne reçoit pas la Torah d'où on apprend qu'il faut être joyeux à Yom Tov mes amis de Shavuot à Tzeret la Chem la Chem c'est quoi chetio la Chem chetio la Chem deux Yom Tov de Shavuot on apprend que toutes les fêtes juives on doit être et même là-bas dans Ilhot Shavuot là-bas on raconte une histoire dans l'Agmara il rapporte dans Ilhot Shavuot là-bas on rapporte l'Agmara qu'un jour Rav Yosef il a dit écoutez bien cette histoire il a dit à Shavuot je veux que vous me faites des moutons alors sa famille ils ont acheté trois moutons ils ont fait la Shrita ils ont dépecé et ils ont mis à Laèche trois moutons et Rav Yosef le lendemain de Shavuot il mangeait et il invitait tous les talmidés à Hamim tous les talmidés à Hamim ils sont venus manger le mouton de Rav Yosef et Rav Yosef il était assis comme ça le jour de Shavuot avec une joie énorme et là il dit Rav Yosef combien de Rav Yosef il y a dans le marché alors il dit ça veut dire quoi il a dit non il a dit Rav Yosef des Yosef combien il y en a des Yosef dans le monde des milliers mais Rav Yosef il y en a combien dans le monde un c'est moi et il dit c'est quoi la différence pourquoi moi grâce à la Torah la Torah a fait en sorte que je je fais pas partie des milliers Yosef qui ressemblent dans le Shouk mais que je fais partie du Rav Yosef qui est dans le monde donc grâce à la Torah c'est le jour de la Simcha qu'on doit faire que grâce à la Torah on est spécial on est différent il y a des gens qui croient que la Torah c'est un code de un code vital qu'en fait grâce à ça on est des êtres humains polis mais c'est pas ça mes amis parce que des fois la Torah nous demande à faire des choses qui sont cruelles comme la Brite Mila tuer Amalek etc etc alors non on fait la Torah parce que Dieu nous a demandé parce que en faisant la Torah on s'attache à Hachem ce sont les kélimes et les ustensiles pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu en mettant les philines en faisant Shabbat et tout ça en étant Bessimcha on arrive à donner le tampon à Kadosh Baruch Hu que tout vient de lui que tout revient dans la racine vers Kadosh Baruch Hu et c'est ça tout notre but de dire de faire une mitzvah avec une joie tellement grande qu'on veut que le sachar du Olam Abba il soit dans ce Olam à Zébezrat Hashem que Dieu nous donne la puissance et la force de passer des belles fêtes et une belle étude une belle simcha beaucoup d'amour l'un avec l'autre et qu'on puisse recevoir Mamash la Torah comme si c'était la première fois et que ça puisse faire un effet énorme sur nous Bessrat Hashem Abhi Chhanani 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 Bhi Chhanani